Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboïd. Il est l'heure de dormir, on s'était laissé là la dernière fois, on avait une journée plutôt agitée avec une première blessure. Je vais dormir, ça va être bien. Je voulais en profiter pour vous remercier pour tous les commentaires, ça fait très plaisir. Ah, bandage sale. J'aurais dû mettre un petit réveil pour éviter de me lever trop... Non, ça va. On va enlever le bandage, je suis toujours égratiné. Ok, donc là l'objectif ça va être de trouver un sac à dos. Ça serait pas mal. Je ne boite plus. Je ne boite plus, ça c'est très bien. Alors parmi les commentaires, vous m'avez laissé plein de commentaires notamment. Des commentaires pour me conseiller sur la couture. Il va falloir qu'on déshabille des aides. Et puis voilà. Bon là l'objectif c'est, on est un peu au départ, on va éviter les arbres. Je pense qu'on va aller en direction de l'école. Voir si on peut se trouver... Si on peut se trouver un sac à dos. Un sac à dos, ça serait pas mal. Alors je passerai bien par en dessous ici. Parce que en faisant le montage, j'ai vu que j'avais laissé une matraque. Une matraque, ça pourrait être... En plus en tout cas, ça pourrait être bien. Ouais, c'est par ici. Et on a des aides qui sont apparues. Ok, on va devoir s'occuper de tout ça parce qu'il... Ok, c'est parti. Un peu d'action. Un peu d'action. On aura plein de fringues à dépecer. Magnifique. Ok. Ouais, je prends plutôt une arme à une main. Vu que je suis meilleur avec ça... Personne derrière moi. Oh là ! J'ai entendu mon... Derrière ? Non, c'est bon. Ok, talkie walkie... Du matos. Non. C'était passé là que je voulais mettre... Veste ensanglantée, c'est ça. Enfilé. Alors pour la couture, du coup, ça veut dire qu'il faut que je... Je mette les trucs au sol, j'imagine. On les déshabille tous. Je pense que des zombies, on en aura. On en aura une quantité raisonnable. Veste longue en cuir. Et on m'a dit donc que pour la couture, idéalement, il fallait que je trouve une tenue de prisonnier. Parce que visiblement, on va devoir gérer... On va devoir ajouter des patchs sur des emplacements. Et la tenue de prisonnier a plusieurs emplacements, donc c'est plus pratique visiblement. On va tous les déshabiller. On avait aussi un peu plus bas un policier qu'on avait tué. On avait un policier qu'on avait tué et il avait des fusils. Donc il y en a qui n'étaient pas contents parce que je n'avais pas ramassé les... Je n'avais pas ramassé ce qu'il faut. Bon, attendez, je ferai le déshabillage plus tard. Sauf si je vois des vestes. Est-ce que c'est toi ? Veste de ranger. Je crois qu'il est plus bas, celui qui avait le flingue. J'ai rêvé, peut-être. Ah non, voilà, fusil à pompe. Et là, il y en a encore un. Voilà, fusil à pompe, revolver. On va laisser ça sur le sol. Je pense que ça finit par s'abiner. Je pense. Ah, enfiler le holster. Ça, c'est bien. Ça nous fait un emplacement de plus. Ah, voilà, et matraque de policier. Ok. Ok, direction l'école. Parfait. On va réussir à progresser jusqu'à l'école. Le sac à dos, ça serait parfait. Un couteau à beurre. On se souvient du couteau à beurre. Pour l'instant, ça sert à rien que je me charge de toute façon, parce que comme je n'ai pas de sac à dos, ça va être un peu la lose. Ok, on a du monde ici, et j'avoue qu'il y en avait par là, trois. On va les faire. Ça nous fera une retraite safe. Parfait. D'ailleurs, je n'ai pas fouillé la bagnole de police. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs bien là-dessus ? Probablement. Elle est fermée. Parfait. Ok, la voiture est ouverte. Des cigarettes. Je vais prendre un briquet en plus. Il y a des petits trucs là, un ficelle. J'ai souvenir... Oh, lingette désinfectante. Alors ça, c'est bien. On a une carte à noter. Carte de loup-vitch, j'ai déjà. Sur le siège, je n'ai rien. Ok. Ok, ça c'est fait. On a notre bandage. On va rechanger le bandage. Ok. Ok, grande école. Ok. Oh putain, le costume là, le prof de sport, il est terrible. Parfait. Ah, toi, tu as un petit sac, mais ce n'est pas vraiment ça que je cherche. C'est plutôt un grand sac à dos. Allez. Tu n'as pas envie de tomber là ? J'ai oublié de prendre de quoi manger. Petite bouteille de bourbon. Le cartable. Je n'ai pas pris de quoi manger. Et je suis angoissé. Donc on va fumer. Ok. Parfait. On va retirer le verre brisé. Voilà. Ok, est-ce qu'on voit des gens avec un sac à dos ? Non. Personne. Peut-être dans les... Peut-être dans les vestiaires. Ok, on a des gens qui arrivent. Là-dedans, là, c'est obligé qu'on ait. Benjbag. On veut juste un petit sac à dos. On va nettoyer le couloir. Un cartable encore. Bon, il y a beaucoup d'étudiants. Tu viens d'où, toi ? Il y a probablement de l'étage. Ok. Je vais les reculer. Parce que là-bas, je sais qu'il y en a qui tapent à la porte. Et je n'ai pas envie qu'ils me contournent. Ah, bon d'achat, là. C'est encore un qui arrive. Ok. Ok, on enlève. Désinfecter avec les lingettes. Ok. Encore du monde qui arrive. On est fait. What the fuck ? Comment ça se fait que ça vienne par là ? Ah, ben, ils ont fait le passage. Ok. Et ça tape ici. Ok. On s'en occupe. On s'en occupe tout de suite. Ça tape où, là ? Ça tape là, je crois. Ouais, ça a l'air d'être ici. Oh, t'es un cartable. Oh, enfilé. Portée sur le dos. Nickel, on a un cartable. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est bien. Oh, on a les clés. Ça, c'est bien, ça. Ok, alors j'entends que ça tape par là, mais j'arrive pas à savoir de où. Du coup, je pense que ça tape d'ici. Ah non. Du coup, ça tape d'où ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bon, du matériel. Ah, menuiserie, volume A2. Cuisine, volume 1. Ça, c'est pas mal. Recherche, volume 1, c'est pas mal aussi. Electricité, volume 1. Why not ? Travaille du métal. Menuiserie, volume 1. Oui, voilà. Ok. Ah. Cuisine, volume 1. Je l'ai. Premier secours, ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ok, on a plein de zombies ici. Ok. On va s'occuper. Oh, t'as l'air d'avoir un bon sac à dos, toi. Impec. T'avais quoi, toi, comme sac ? Un sac à dos. Réduction de poids 60, capacité 15. Et le mien. J'en profite pour enlever ça. Ah, c'est le même. C'est le même. Je vais me refaire... Il n'y a pas des t-shirts un peu déchirés, les vêtements ? On récupère du tissu là-dessus ou pas ? Je vérifie. Mon tissu est où ? Ouais, c'est bon, j'en ai 5. Ok, bon, on repart à l'intérieur. On va s'occuper de... De lui, là. En plus, il y a des... Il y a des voitures à l'extérieur. Ok, là, ça chillaxe. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un meilleur sac à dos à l'intérieur. Ici, on a les... On a, comment ça s'appelle ? La bibliothèque. Dont on aura besoin plus tard. On a une réserve ici. On va boire un coup. Magazine de mots mêlés. C'est bête, ça ne nous intéresse pas trop. Ah si ! Clé à molette, clé anglaise. Parfait. Du duct tape. Allons-y. En plus, j'ai un sac spifo. C'est incroyable. Ok. Là, on a des petits plaisantins. Ok. Alors, ils ont pété là-bas. On entend que ça... Ok. Petite classe. Ici, on aura possibilité, je pense, de venir démonter des trucs pour augmenter la menuiserie plus rapidement. Ça peut être pas mal. Canette vide. Canette vide. Couture, volume 1. Oh, génial. Agriculture, volume 1. Pêche, volume 2. Éventuellement, on va prendre le savon aussi. Ça peut servir. Alors, chaque bureau, on a des trucs, notamment des jouets. Ok. Un livre. Bon, ok. On entend maintenant l'horloge. Le bruit de l'horloge. Un peck. Alors, attendez, on va fouiller les vestiaires, du coup. Ah, j'ai vu un sac à dos. 15, toujours. Je pense que c'est des petits sacs à dos qu'on peut choper là-dedans. J'ai souvenir, à une époque, qu'il y avait des plus grands sacs à dos. Je t'ai entendu, toi. Petit bâtard. C'est un sac à dos encore. Gascette du Kentucky. Ça commence à s'accumuler là-dedans. Ok, ça arrive. Ok. Je ne prends pas de risque. Parce que si j'en ai qui arrivent dans le dos, alors je ne sais pas trop d'où ils viennent. Je vais les emmener à l'entrée. Surtout que ça continue de taper là-dedans. C'est tout proche, en plus. Je me demande si ce n'est pas là, en fait. Allez, venez, mes petits copains. Petit bâtard. On va passer par là. Oh là. Ils arrivent un peu trop, pas comme j'aime. Non, trop serré. Voilà, mettez-vous bien comme ça. Par contre, j'ai très faim et j'ai vu un petit frigo dans la zone de service ici. On va aller voir si on ne peut pas se trouver à manger. Ils sont là-dedans. Le bruit est tout proche. Ah bah, il est là. Ok, parfait. Oh, le frigo est vide. Ok, on a le bureau du directeur ici. Ok, et là ? Ah, madame. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent de dehors ou comment ça se passe. Je ne sais pas si on va faire toutes les classes. Ça, c'est une classe. Il y a du monde là-dedans ou pas ? Parce que là, j'aimerais trouver à manger, en vrai. Un distributeur de... Un petit distributeur de nourriture. On fera ça dans le détail plus tard. On va aller voir si là-haut... Putain, j'ai sursauté de fou. Ok. Sac à dos. Ok, il y avait du monde là-dedans. Encore des clés. Je crois qu'une fois qu'on a les clés d'un bâtiment, on peut ouvrir toutes les portes du bâtiment. Premier secours, volume 1. Alors, ça me fait penser qu'on n'a pas regardé comment on allait ici. Elle est surbandée, elle est verte. J'ai l'impression qu'on est en rémission. Ok. Ici, c'est une salle de classe. Une salle de classe aussi, ici. On en a encore une en bas. Nickel. Et ça tape par là. Toilette. Ok. Ok, la salle de pose. Je me souviens un peu d'architecture du bâtiment. Ah, on va manger ça. Petite pause, petite pause repas. Et on va se manger le petit pamplemousse. On a la cafetière. Alors, c'est le four au micro-ondes. La cafetière, je peux l'utiliser ou pas ? Ah oui, je prends... Alors, il me s'est mis comme un four. Ok. Ah, maintenant, on a les cafetières. Est-ce que c'est pour se faire le café, du coup ? Ok. Ça tape là-haut. Par contre, on a du monde peut-être là-dedans. Ok, ça, c'est une petite... Petite classe de primaire. On a quelques bouquins. Et des jouets, des choses pour l'instant qui ne présentent pas d'intérêt direct. Je pense que c'est ça qui fait du bruit. Ok. Trousse de secours, on a quoi dedans ? On a un kit de suture et un bandage. Donc, je vais prendre... Couture volume 1, je l'ai déjà pris. Couture volume 1. Couture volume 1. Je l'ai. Ok. Finir là-bas, je crois qu'il y a des trucs de service ici. Si je peux me récupérer encore un peu de matos. Ça, c'est des toilettes. Et on a encore des toilettes ici. Le personnage est angoissé parce qu'il a envie de fumer, j'imagine. Et là, ça tape encore. Ça doit être là-dedans. On entend le bruit de l'horloge, c'est très cool. Beaucoup d'ajouts ont été faits. Sur l'ambiance et tout. C'est marrant parce qu'avec l'ambiance sonore, on sent le vide des bâtiments. C'est ici, mais ça tape autre part. C'est ici, c'est haut. Un drill volume 1. Ok, bon. Je vais aller voir vite fait dehors si on voit des voitures, notamment. J'ai toujours pas trouvé l'endroit où ça tape, en vrai. C'est dingo, hein ? Alors, j'ai des gens dehors. Est-ce que ça s'est pas calé là dans mon dos ? Non. Par contre, il y a un peu de monde. Oh, putain. J'ai failli me faire mordre. J'ai tellement tapé dans le vide. Bon, on a un sac à dos. Ah, c'est parfait. Nickel. Merde. Putain, le clic droit. Faut que je range mes doigts. J'ai un clic droit trop sensible, comme on dit. Il y a du peuple là-bas. Est-ce qu'il y a des voitures ? Ouais, il y a deux bagnoles. Pas sûr que je trouve ce que je veux là-dessus, moi. Ok, et j'ai attiré tout le monde, évidemment. Moi, je vais faire le tour par l'autre côté. Je n'ai pas envie de me lancer dans un combat trop long, sachant qu'on est en fin de journée. Du coup, je suis un peu fatigué. Et qu'il y aura le retour à faire, même si pour l'instant, ça va, on n'est pas trop loin. Ok, il n'y a personne en vue. Là, on est bien. Ok, on a un peu de monde ici. Ça nous convient. Les autres, là-haut, ne m'ont pas suivi. On va essayer de les attirer un par un. Je n'aime pas me battre en vue du dessus, comme ça, vous voyez. Je trouve qu'on a une mauvaise visibilité. Ok, c'est ok. Parfait. Ok, là-bas. Très bien. Il ne m'a pas suivi, l'autre, là-bas ? Non, c'est bon. Je ne se méfie. C'est toi qui tapes ici. Monsieur. Vous avez un hachoir dans le dos. Un coup près. Pardon. Ok, nickel. C'est bien parce qu'on a les livres. On a les sacs. Je vais aller voir vite fait les voitures. On ne va pas taper la bonne. Alors, je suis au courant qu'il existe des moyens de mettre en surbrillance la cible. Je les utiliserai peut-être quand j'utiliserai les armes à feu. Mais, je n'aime pas trop. Je trouve que c'est trop présent esthétiquement. Ok. La voiture, on n'a pas les clés. Ah, on a un peu de matériel de bricolage. Ça, c'est pas mal. Par contre, je crois que mon personnage est déjà fatigué. Ça, c'est fermé. Réseau art, torche. J'en avais déjà une à la maison, je crois. On n'a pas les clés sur celle-ci. Elle est fermée. C'est bête parce qu'elle a l'air en bon état, celle-ci. Non, elle est fermée. Et je ne vois pas les clés sur la... Non. Je ne vois pas les clés. Et j'ai crié. Ok. Bidon vide. Pour l'instant, on est ok là-dessus. Voilà, j'ai raté. Eh ? Ah bah alors... Est-ce qu'on peut trouver les clés d'une... Est-ce qu'on peut trouver les clés d'une voiture sur un zombie à proximité ? Ça serait logique. Elle est fermée. Dommage. On n'aura pas de voiture. On s'en va. On est bien quand même. Alors, je suis fatigué. Je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque. De rentrer en étant trop trop fatigué. Parce que je crois que l'élément s'est affiché. Il n'y a pas là. Il y a assez longtemps. J'étais dans l'école, je crois. Et on doit remonter chez nous. Et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des zombies qui se soient déplacés. Du coup, voilà. En plus, j'ai un peu faim. On aura à finir l'école la prochaine fois. Parfait. Je profite pour faire les petites maisons brûlées ici. Très bien. Je vais faire les deux zombies qui traînent ici. La carte de Muldrow. Miquel. Ok, let's go. Je remonte. En plus, il va commencer à faire nuit là. Dans le quartier, il est resté très calme. Donc ça, c'est tant mieux. Ah mais attendez, niveau bouffe, j'ai un petit truc là qui peut... J'ai peut-être de quoi me sustenter. On m'avait dit, en plus, j'avais oublié du jus d'orange là-dedans. On a des bonbons là. Petite tortilla. C'est le trait Nictalop que j'aurais dû prendre. J'ai entendu un zombie. Non. Bon, par contre, l'expédition a été plutôt bien. On a récupéré un sac. On a récupéré beaucoup de livres. Livre rang 1 pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Par contre, par contre, on n'a pas récupéré de bouffe. Alors même si la dernière fois, on en avait récupéré pas mal. Du coup, il va falloir qu'on se concentre aussi là-dessus. Ok, ben nous voilà chez nous. Je vois pas de zombies autour. Il y a des arbres, on fait attention. D'ailleurs, à ce propos. Ok, la blessure est bien. Bien. Et propre. On a un zombie là-haut. On va le faire. Non. Allez, dodo. Dodo. On ira s'occuper de ça au petit matin. J'ai pas envie que les zombies s'accumulent trop autour de chez moi. Hop. Let's go. Il va falloir aussi que j'enlève les corps. Parfait. On va ranger tout. Ok. Et l'agriculture aussi. On a récupéré quasiment tous les volumes 1, je crois. Possiblement. Je vais monter celui-là dans la chambre. On va poser dans cette caisse-là tout le matos. Le couperet, je le pose aussi. J'ai bien envie de garder, on va dire, la clé anglaise, la clé à molette en plus, ici. Ça sera très bien. Les briquets, je les laisse là. J'en ai un. Et la trousse de premier secours, je vais la mettre à l'étage. On va se prendre un petit truc à manger vite fait. Ouais, on va se concentrer sur la bouffe. Parce que là, on a ça. On a des pommes. Et les amizou. Ah là, 12 pommes. On va se manger une petite pomme, même si ça nourrit pas des masses. Une deuxième. Bon, par contre, il va falloir que je mange des protéines et du gras. Parce que là, mon personnage, sinon, va maigrir. Nickel. Et le sac en toile, on va le mettre ici. Bon, au prochain épisode, il faudra que j'aille chercher de la bouffe. Parce que là, c'est pas ouf. Pas de protéines, pas de lipides. C'est pas bon. Du coup, je remonte là-haut. On va s'arrêter là-dessus. Bonne petite journée d'expédition. Voilà. J'ai gardé sur moi un peu de matos. La trousse de premier sien, je vais la mettre là. La carte de Muldrow aussi, on va la laisser ici. Et on aura la couture. Placer l'objet. Hop, comme ça, ça nous fera de la lecture pour la première fure. Eh bien, les gens, on se quitte là où on s'est quitté la dernière fois. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Je penserai à faire une petite toilette avant de commencer le prochain épisode. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut.